La pêche en mer Et puis bretignolles sur mer Donc au départ de Port Bourjonnais On va trouver un secteur intéressant à pêcher Puisque c'est une zone qui est très rocheuse Marais qu'on soit en Vendée Connu pour son sable Donc on va avoir du poisson qui va se maintenir sur ses cailloux Donc ce qui va être intéressant C'est qu'on va avoir une diversité de poissons Donc on va retrouver le bar bien sûr Le bar franc Donc on va essayer d'en prendre plusieurs ce matin On a quelques beaux spécimens sur le secteur Un autre bar également, le bar moucheté Une espèce qui est un peu plus petite Mais qui est très sympa à pêcher sur du matériel léger Des gros passages de maigres également Donc là aussi c'est le poisson Qui fait un peu rêver On a de très gros spécimens sur le secteur Et on va trouver donc de la vieille De l'orphie, du macro Et quelques pélamides aussi Donc on va essayer de faire De prendre Toutes ces sortes de poissons Pour vous montrer un peu la richesse du secteur Donc là on se trouve sur une marée montante Pas un gros coefficient, coefficient de 60 Donc ça va permettre de pouvoir Essayer de prendre un peu toutes les espèces de poissons Présentes sur la zone Donc on va commencer autour du phare des barges On va pêcher à gratter Avec de la petite tête Là on est dans 7-8 mètres d'eau Donc on va pêcher sur le fond Principalement là Avec des pro slugs Sur tête hip weight en 20 grammes Donc on va pêcher un peu autour du phare Donc là plus ça va aller Plus le courant va s'accélérer Donc on peut avoir des rentrées de poisson Et puis après on ira pratiquer deux techniques On ira un peu plus au large On ira peut-être faire une épave ou deux Plus en vertical Et je pense qu'en après-midi Vu les conditions qu'on a Si le bleu est Et un joli soleil On pourra certainement Tomber sur des chasses de oiseaux Voilà Donc on va alterner On va alterner l'heure souple Donc en gratter En vertical Ou en pêche en traction Et puis également Du l'heure dure Du poisson nageur On va attendre un peu Que la marée monte Et on ira carrément En bordure Chercher quelques Barres francs Et barres mouchetés Vraiment en bordure de côte Alors aujourd'hui On aura deux types de cannes Sur le bateau Donc tout du matériel haut de gamme Shimano Donc premier ensemble Une canne leusate de 2m10 10,30 grammes de puissance Qui va nous permettre De pêcher petit leurre souple Mais également aux poissons nageurs Équipée en Moulinès Stella 2500 Voilà donc au niveau de la tresse On trouve une tresse assez fine De 13 centièmes Power Pro Donc ça en semble assez light Une tête de ligne en fluorocarbone En tornado en 28 centièmes Donc là on a une bonne longueur Un bon 1,50 m de longueur Parce que l'eau s'est un peu éclaircie Sur ces deux derniers jours Donc on a un mètre au moins de plus Au niveau de la visibilité Donc on va essayer d'être assez discret Donc on va même peut-être augmenter On va voir si on n'a pas de touche Comme ça on va certainement augmenter Notre longueur de badine Pour être le plus discret possible Donc on va commencer En pêche un peu à gratter Avec un petit pro slug Sur Tete-lipouette en 20 grammes Et on va commencer à gratter A peu près dans 8-10 mètres d'eau Voilà Bon Fred on va attaquer On va commencer On a 7 mètres d'eau à peu près D'accord Donc on va pêcher Avec 20 grammes Ça devrait être largement suffisant Voilà Donc là je contrôle la descente Parce qu'on peut très bien avoir une touche Une touche à la descente Voilà Donc on sent que le courant a accéléré quand même Parce que là on met du temps Voilà Je suis arrivé sur le fond Là je vais m'amuser à faire des Des petits rebonds Hop Une tape En faisant des petits rebonds sur le fond Juste opposé du leur Un petit rebond derrière Et juste derrière je lui mets un petit coup de nez Fred aussi ça va gratter Hop voilà Poisson Sur le fond Voilà Un petit rush Ce qui est important c'est de bien garder la 13 sous tension Et puis de contrer le poisson en permanence Donc ça décolle Voilà c'est une vieille Je me doutais un peu Vu la touche Elle n'a pas aimé être décollée du fond Donc elle a remis un petit coup d'accélérateur C'est pas une grosse C'est une petite vieille Donc on va en trouver des beaucoup plus grosses autour du phare Bon Ça fait un coup de ligne sympathique Voilà c'est un poisson Joli poisson Ça a de belles couleurs Hop Essayez pas de faire tomber Voilà Jolie couleur Ça rappelle un peu Quelques poissons de pêche exotique Tout en restant au Vendée Donc c'est sympa Sur cannes légères Ça fait des jolis petits combats Mais il y a beaucoup plus haut Il y a des poissons qui font plus du double sans problème Donc on va continuer Et puis Si les vieilles sont actives On peut espérer que les barres soient en action également Bon Le courant va commencer à accélérer un peu Ça va être On va rentrer dans la bonne phase Donc on va la remettre On va la laisser regagner les fonds Puis qu'elle prenne quelques Un kilo ou deux encore Voilà Hop Et là elle regagne tout de suite le fond Voilà on regarde sur le fond On est temps bien tendu On arrive même à savoir Sur quel fond on tombe Avec la résonance On sait que c'est vraiment du caillou Quand on tombe sur du laminaire On le sent On le sent vraiment Grâce à la tresse On le sent vraiment Tout ce qui se passe au fond Elles viennent Elles viennent taper un petit peu Donc il faut qu'on reste vigilants quand même Parce qu'on a une touche, deux touches, une vieille Et puis la troisième Ça peut être un Un bar de 4-5 kilos Ça arrive assez fréquemment Fiche Fiche Ouais c'est du rush Ouais joli Ouais joli Ouais beau poisson apparemment Je pense que c'est une vieille aussi mais Ouais une belle vieille C'est pas une grosse grosse Non non mais un poisson correcteur C'est sympa On a pas mal de petites tapes On sent qu'elles viennent mais elles sont chipotent un petit peu Elles sont un peu chipoteuses Donc on va Donc on va On va parer à ça On va Donc là Fred a touché avec un petit Un petit coloré Qui est complètement réaliste C'est un petit promino Un peu orangé rouge C'est une petite lipoïette aussi en 20 grammes Donc au bord de la gueule Beaucoup de petits poissons Beaucoup de petits poissons Je vais sentir un petit coup de nez là Juste derrière Voilà, encore une belle petite vieille. Tu vois, même quelques touches de vieille, c'est sympa, ça fait des beaux petits combats. On va dire que ça peut servir en échauffement, avant la touche du gros pépère. C'est clair qu'elles sont vraiment réactifs sur les coloris assez liches. Sympa là ! Ouais, elle doit être un peu plus belle. J'aime pas, ça va être décollé. Oui, jolie, jolie. Un peu plus jolie, ouais. Ça commence à être des poissons sympas à piquer. Elle est belle celle-là. Ouais, plus belle. Elle est plus belle. Hop. Ça va pas arrêter de tomber. Ouais. On va faire des poissons qui sont plus intéressants en taille. Voilà. Un poisson. Un bel. Belle vieille, jolie couleur. Ouais. Et puis moi, je pique un. Viens, passe-moi la pince. Tiens. Un petit coup de pince. Évite de mettre les doigts déjà dans la gueule. Ça a des bonnes dents. Et puis hop, ça se défait tout seul. Pas garanti pour la photo. Donc là, on s'est redécalé un peu. On est reparti à l'extérieur du phare dans un peu plus d'eau. On a un petit peu d'oiseaux qui piquent depuis tout à l'heure. Donc en fait, on est passé sur de l'ultrachade en 30 grammes. Là, on est à 12 mètres de fond à peu près. Et le poisson est plutôt sur la couche basse. Donc il est entre 12 mètres et entre 8 et 12 mètres d'eau. Donc on pêche lentement en fait en traction. On va essayer de faire piquer un poisson, un gros qui serait plus sur le fond en fait. Les plus petits sont un peu plus haut dans la couche d'eau. Donc on gratte un peu plus sur le fond pour essayer de couper un poisson correct. Là, je lance, je vais contrôler ma descente. Voilà, je suis au fond, donc je décolle lentement. L'important, c'est toujours garder la tension dans la tresse. Plus on sera tresse tendu, plus on sentira la moindre retouche en fait. Ce n'est pas du gros gros poisson, mais on doit bien avoir quelques poissons corrects qui doivent traîner au fond. On va faire un lancer, après on va replacer le bateau. On va contourner la chasse en fait pour revenir sur eux, moteur coupé. Il ne faut pas faire de bruit, faire le moins de bruit possible. Hop ! Poisson ! Voilà. En redescendant, on va redescendre lentement, puis, on va verser le bateau. Juste le poids de la tête plombée fait nager de l'heure en descendant, la terminaison vibre bien. Et à la descente, on imite un poisson qui est en train de mourir, il est en train de descendre au fond. Et souvent la touche se produit à ce moment-là. Mais c'est hyper important de garder la tresse bien tendue pour être en contact. C'est un poisson, c'est un petit poisson. Voilà, ça c'est la majorité des poissons sur la chasse. Par contre, on voit qu'ils en gamment très très bien de l'heure, que l'ultrachad est vraiment en gammé. Petit poisson correct, on va le laisser prendre quelques kilos pour le reprendre dans quelques années. Alors l'ultrachad, voilà, en 30 grammes, donc on est en coloris relativement réaliste en fait. Voilà, le gros avantage, c'est qu'on a une tresse terminaison et notre tête d'ultrachad qui va augmenter l'effet rolling du leur. Donc il va vraiment très bien vibrer, faire des grosses vibrations. Donc l'animation doit être relativement lente, même très lente. Et souvent la touche se fait quand le leurre redescend. Voilà, donc on le trouve en plusieurs grammages. Mais là, 30 grammes, c'est l'idéal pour pêcher dans 15 mètres d'eau avec la dérive qu'on a aujourd'hui. Je vais vous plier d'avis. Hop, poisson. Poisson en remontant, donc c'est pas un gros poisson, encore une fois. Les plus gros, ils seront vraiment sur le fond. Voilà, par contre, à chaque fois, ils prennent vraiment bien l'ultrachad. Voilà, encore un poisson. Petit poisson, mais ils sont beaux. Ils sont bien gras, ils se portent bien. Ça, c'est des poissons qui seront sympas à prendre dans quelques années. Voilà, donc là, on est redescendu en taille de leur. On est passé sur le nature chat, donc sur tête tombée de 20 grammes. Parce qu'on a beaucoup moins d'eau. On a plus que 5 mètres d'eau. Donc pour garder notre animation assez lente, on est obligé de descendre en grammage et de pêcher plus léger. Donc on a gardé les mêmes coloris, puisque ça a marché tout à l'heure. Voilà, le banc de barre a tout simplement avancé, a bloqué les petits poissons. Contre la berge, elle empêche en 4 mètres d'eau. Moucheté. Ah, petit moucheté. Alors là, c'est la deuxième espèce de barre sur le secteur. Donc on trouve le barre franc et le barre moucheté. C'est un poisson qui est un peu plus petit en taille, avec une gueule un peu plus petite que le barre franc. Donc on prend des poissons entre 45 et 55 cm, c'est déjà des très très beaux spécimens de barre moucheté. Donc là, c'est un petit poisson. Voilà, c'est un poisson aussi en même temps. Voilà, donc c'est vraiment un petit moucheté aussi, petit moucheté. C'est l'autre espèce de barre sur le secteur. On retrouve le barre franc et le barre moucheté. Poisson avec des petites taches, petits points noirs. Poisson qui est une petite bouche par rapport au barre franc et qui devient beaucoup moins gros. On prend des poissons entre 45 et 55 cm. C'est déjà des très beaux poissons. Voilà, c'est vraiment de la petite moucheté. Poisson sympathique aussi à pêcher. Au poisson nageur, c'est sympa, c'est des belles touches aussi. Voilà, encore une piquée. Un peu plus beau, hein ? Oui, oui. Joli poisson aussi, voilà. Autre poisson en même temps. Joli moucheté. Moucheté ? Je pense, oui. Voilà, moi aussi, une petite moucheté, pas grosse. La tienne est plus belle, elle s'est décrochée, tant mieux. Voilà, un moucheté un peu plus sympathique en taille. Ce n'est pas encore un très gros, mais ça commence à être plus intéressant pour l'espèce. C'est un joli poisson. Joli bar moucheté, pris avec un petit prochat de 20 grammes, couleur mauve. Hop, poisson. Voilà, encore un petit. Quand un petit moucheté, c'est beaucoup de petits mouchetés, en fait, là, sur la chasse. Donc, c'est sympa, ça combat bien, sur petites cannes, les petits combats sympathiques. Voilà, c'est vraiment calibré, ils font tous à peu près la même taille. Bon, c'est sympa, c'est amusant, on va remettre celui-là à l'eau, Fred, et puis on va repartir un peu plus au-là. D'accord. On va voir si on n'a pas un gros barre-franc qui traîne dans les parages. Petit poisson encore, c'est-à-dire la moucheté au royauline, derrière, juste avec. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas des gros, c'est vraiment un peu petit. C'est vraiment calibré, c'est vraiment calibré. Les petits dents font la Méditerranée. Ah ! Oui, c'est qui rush, oui, c'est qui rush. Elles sont nerveuses. Décrochez. Poisson perdu. Elles ont tendance à se décrocher, donc la moindre erreur, elle se décroche. Ça, c'est clair. T'entendais Colfrain, il n'y avait que de la tension. Elle est dans cette danse, qu'on danse avec les loups. On connaît, on voit, hein. Les belles rascassent. C'est des beaux, hein. Les fiélans, et tous ceux qui passent. C'est chez Édouard, alors. La mer a de l'avance, on n'en voit jamais le bout. On garde la cadence, tant que la chance est avec nous. On connaît, on connaît, pas nos limites. On connaît, on connaît, pas nos limites. Les poissons, les poissons, les poissons, ainsi font, 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 les poissons. Voilà, donc là, on est parti un peu plus au large. Même bien plus au large, parce qu'on n'a pas de... L'eau est très claire, donc on a un peu de poissons, de gros poissons, de rentrer en bordure. Il reste méfiant. Donc on change complètement de tactique, en fait. On est parti dans 30 mètres d'eau. On va pêcher sur une épave. Donc pour ça, on va pêcher avec une canne destinée à la pêche verticale. Une Liss Master, ça fait bête. Équipée avec un SELA 4000. Une 13 Power Pro en 15 centièmes, donc un peu plus grosse. Donc la nouvelle, avec le changement de couleur, donc tous les 10 mètres. Et une indication de tous les mètres, le changement de profondeur. Un fluorocarbone, donc toujours un tornado, mais un peu plus puissant, 40 centièmes. Et on va encore pêcher, on va un peu chaud au châle à l'Utre à châle. Donc changement de tactique, parce que je pense que le poisson est plus présent, un peu plus au large. Donc on a mis un bon 2 mètres de longueur en fluorocarbone, parce que l'eau est très claire. Vraiment, là, c'est l'éclaircit de l'eau. Fiche ! Fiche ! Doucement, 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 doucement. Voilà. Super ! Décrochez. Non. Ils sont tatillons. De toute façon, depuis ce matin, même en bordure, les poissons qu'on a touchés, les vieilles. Ils mordaient très mal, et là, tu vois, la preuve, encore une fois, un gros poisson décroché. Ça arrive. Ça sera plus gros la prochaine fois. Encore un peu de détection, encore un peu de poisson de présent. C'est jamais bien, bien bon d'en décrocher comme ça, parce qu'en repartant au fond, ça va dire qu'il affole un peu tout le monde. On va cesser d'y arriver, on va pas faire trop de bruit, on va cesser de partir un peu plus loin, on va se replacer tranquillement. Et puis on va retentir une nouvelle dérive. Il y a pas de raison, ouais, c'était un gros poisson. C'était gros, là, c'était... Quand ça retourne au fond, ça fait pas semblant. Dommage. Si j'étais piqué sur le bord de la gueule, il s'est peut-être même déchiré un peu la gueule, c'est fort possible. C'est un beau poisson. Allez, on y va, Fred, on va replacer le bateau, on va se refaire une petite. J'allais mettre l'égalisation. On va se refaire une petite, mais c'est pas fini, c'est pas fini, loin de là. Voilà, on va se replacer. Voilà, donc on vient prendre contact avec le fond, et là, je vais tout simplement décoller lentement mon leurre, mon ultra-chade, là. Donc on est monté en grammage, on est passé en 50 grammes. Voilà. Il y a une nation plutôt lente, je décolle juste d'un mètre, on peut le voir à la tresse. Voilà, je la cogne au fond, je décolle lentement. Comme quoi, là, on sent vraiment bien ce qui se passe, on est dans 30 mètres d'eau, mais on sent que les petits poissons viennent cogner la tresse et cogner le leurre. C'est bon l'importance d'avoir une canne qui résonne bien. Ouais ! Voilà, après, je vais la reprendre. Oui, on a une poisson correcte à la descente, juste à la descente, lui. J'ai juste décoller le leurre d'un petit peu de centimètre. Et au moment où j'ai commencé, voilà, beau rush. L'importance d'avoir un frein bien réglé, il est juste réglé pour brider le poisson, pour le décoller du fond, sortir des obstacles, et puis après, une fois qu'on est en plein eau entre deux eaux, on est... C'est qu'il faut être... Ouais, puis c'est vrai qu'avec la tresse, là, avec le changement de couleur que vous les mettez, voilà, le poisson commence à apparaître. C'est joli, Fred, tu en mets vite, tu en prends des plusettes, Fred ? Et voilà, la poisson correcte. Et là, voilà, on a trouvé. C'était dur, parce que l'eau est claire. Il a fallu partir dans 30 mètres d'eau, on a cherché dans 5 mètres, dans 10 mètres, il n'y avait rien, on a... Il était dur à trouver, donc même des fois, des poissons comme ça, quand il faut se sortir un peu les frites pour les trouver, c'est... On est content de l'avoir fait. Voilà, un poisson, un joli poisson, pas un monstre, mais bon, vu les conditions, on va s'en contenter aujourd'hui. Il fait plaisir, parce qu'on l'a bien cherché, hein. On a alterné un peu les différentes techniques, on a été assez polyvalents, puis réactifs, parce que c'était très dur. On a pêché en bordure à gratter une petite heure soupe aux poissons nageurs. Pas de gros, gros poissons, donc en fait, on est parti un peu plus au large, et c'était le jeu gagnant, quoi. On a bien fait de partir dans un peu plus d'eau. On a fait un poisson correct, quoi. Donc ma taille minimale, moi, c'est 50 cm, hein. De sous, on rejette, et j'ai une taille maximale aussi qui est de 80. Tout ce qui est au-dessus de 80, on rejette aussi. Donc entre 50 et 80, on peut garder deux poissons au maximum. Voilà, donc celui-là, on va le garder. Fred, on va y aller. On va rentrer tranquillement au port, on ne s'est pas trop mal débrouillé. Pour aujourd'hui, et puis si vous êtes intéressé pour venir passer une demi-journée, une journée, voire un séjour en Vendée, à la recherche de jolis poissons, et bien c'est avec plaisir que je vous accueille. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada